Musique d'ambiance « ouais, c'est ce que tu as là » « Désolé, et toi qu'est-ce que tu as là toi » « Ouais, dis que ça me rappelle le bon temps, me dis temps de la s'abonner » « J'ai dormi sous l'escalateur de métro, là ici à Bottany. » « Escalateur qui est en panne ? » « Ouais, celui qui est en panne. » Bon, Jean-Louis, écoute, c'est bien gentil, mais moi, il faut absolument que je suis dévolontaire. Encore ? Mais oui, encore, écoute. C'est tous les pompiers de la Belgique, là. C'est tous les pompiers de la Belgique qui sont là. Apparemment, nos dirigeants estiment que notre métier n'est pas à risque. Les postiers chez nous, à la poste, c'est un métier à risque. Les chauffeurs de bus, ce sont également des métiers à risque. Les pompiers, apparemment, on rentre dans le feu, mais ce n'est rien, quoi. En fait, moi, je suis un ex-travailleur du nucléaire. J'étais intérimaire en France, dans plusieurs centrales nucléaires. Donc, j'ai été envoyé d'un endroit à l'autre. J'ai fait ça pendant des années. Et votre sécurité était prise en compte ? Eh bien non, justement. Au point de vue de la sécurité, nous, on a travaillé dans l'ombre sans avoir aucune reconnaissance. Vous, en tant que pompiers, si, par exemple, il y a une catastrophe nucléaire en Belgique... Il faut savoir que nous, les pompiers, nous sommes formés, sensibilisés aux problèmes nucléaires. Mais l'équipement pour intervenir en station nucléaire n'est pas adéquat pour beaucoup de pompiers. Alors, on se limitera dans un premier temps à secouvrir la population environnante, placer un périmètre de sécurité, qui est énorme, évidemment, vous vous en doutez. Vous le savez, puisque vous avez travaillé vous-même là-dedans. Et il est grand temps que les politiques fassent également attention à tout ça. Effectivement, si nous sommes envoyés sur un site sensible, nous devrons intervenir, mais uniquement s'il n'y a personne en danger. Et c'est notre métier, c'est ça, nous le faisons pour aider les gens. Donc, nous allons intervenir au risque de perdre la vie, tout comme à Tchernobyl. Les gens qui ont donné leur vie, tous ces malheureux... Vous savez combien il y en a fallu pour Tchernobyl ? Oui, oui, c'est très horrible. Et il y a des tas de pères de familles comme nous qui ont donné leur vie pour aller sauver les gens, pour que les autres ne meurent pas. Un pavé ! Un pavé ! Un pavé ! Tampètes ! Un pavé ! Un pavé ! Il était plein, c'était un gars de la BFF. La BFF? Oui, la police, toi. Non, non. Si, merci. Ça t'a fallu raconter tout tes basères, toi. Tu prends des photos des manifestants, et après, il met ça dans des fichiers. Et alors, ils sont repérés automatiquement, aussi, qu'ils savent qu'on est meneur et tout ça. Et toi, t'es dedans, maintenant, hein, parce qu'il t'a pris plein en photo. Ah ouais? En plus, c'était le seul qui est pas habillé en pompier, ça se voit quand même, hein? Et euh, tu crois qu'il prend en photo, là? Cache-moi. Mais toi, t'as moi. Il prend en direction la photo. Ah ouais? Vous êtes à l'époque de Ouïe? Oui. C'est pour savoir, en fait, à Ouïe, à Toulange, il y a la centrale nucléaire. Et euh, qu'est-ce qu'il se passe, s'il y a, par exemple, une catapulte, qui c'est qui doit aller là-bas? C'est nous qui devons aller là-bas. On est obligés d'y aller, on n'a pas l'équipement qu'on doit avoir, on n'a pas le matériel, on n'a rien. On est en manque de matériel, depuis des années, des années, on demande du matériel, on ne demande jamais rien, rien, rien. On a des camions qui ont 25 ans. On ne donne rien aux pompiers. Les formations de pompiers, aujourd'hui, c'est 91. Qu'est-ce que vous voulez apprendre sur 92? Vous êtes comme Yaraoui? Oui, on a une soixantaine de pompiers. À la centrale PAP, il y a 6 pompiers à Yaraoui de garde. Vous pensez souvent à ça, donc, par rapport au nucléaire, si vous n'êtes pas inquiet? Moi, je peux vous dire que je vais dire, peut-être, innocemment, je fais un peu confiance à la centrale nucléaire, c'est pas l'endroit qui nous fait le plus peur à Yaraoui. Il y a des zones où il y a des dangers bien plus grands, apparemment. Mais, c'est vrai que le danger qui est là-bas, on ne saura rien faire. Donc, on ne saura pas intervenir. Il n'y a rien à faire contre la radioactivité. On n'a rien. Il n'y a rien qui pourra nous protéger contre cette radioactivité. Donc, voilà. On n'a pas reçu des cours pour ça. Vous n'avez pas reçu des cours pour ça ? Non, pour intervenir. Vous n'avez pas reçu des combinaisons non plus ? Des combinaisons murues ? Non, on n'en a pas. Oh là 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 là. Oui, je sais, c'est un grand problème ici. Mais alors, comment c'est possible que vous allez alors, s'il y a une catastrophe, c'est impossible qu'il y ait ? J'ai faim, moi. Quoi ? J'ai faim. Je pense que c'est toujours fin, toi. J'ai faim !